Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Amina Gaye, je suis journaliste. Si vous venez d'arriver, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification, c'est important pour ne rien rater de mes prochaines productions. Alors pour cette nouvelle vidéo, je suis au Luxembourg, la capitale bien sûr. Moi j'ai eu la chance de venir ici plusieurs fois, mais tellement c'est magnifique que cette fois-ci j'ai dit je vais profiter pour redécouvrir avec vous peut-être des endroits que je n'avais jamais visités. Mais surtout en cette période de vacances, ici on est au niveau de, on est juste devant la banque et caisse d'épargne de l'état Luxembourg dans cet espace quand même qui est magnifique, qui est vraiment impressionnant, il y a beaucoup de touristes qui y passent parce que cette période aussi de vacances, la place là elle est beaucoup 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 visitée. On se rend compte de l'attractivité et de tout ce qu'il y a autour. Alors si vous projetez de vous installer au Luxembourg ou vraiment si vous aimez tout simplement cette ville et que vous avez envie de la découvrir dans les détails, mais je dis bien la ville et le pays, on va en parler dans cette vidéo. Donc restez tout simplement jusqu'à la fin. On va essayer de tourner un tout petit peu, ça ne va pas être simple, mais on va le faire pour vous. A tout à l'heure. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le Luxembourg c'est un pays qui est bordé par la France, par l'Allemagne et par la Belgique. Donc dans ce pays aussi, il y a beaucoup de choses à découvrir. Ce n'est pas un grand pays. Quand on parle du Luxembourg, on parle vraiment de 2 586 km² pour 645 397 habitants, dont plus de 300 000 sont des étrangers. C'est un petit bonjour. Je sais que vous ne parlez pas bien le français. C'est facile. Je vais vous faire un petit peu. Il dit pourquoi vous filmez. Ah, d'accord, je filme. Oui, je suis journaliste et j'ai une chaîne YouTube. Donc je filme aussi pour montrer à mes followers et tout, la ville de Luxembourg. Votre quotidien à Luxembourg. Voilà, montrer la ville et tout. Vous parlez où ? Je parle Mandunga. Je suis Mandunga. Je suis de la famille Diata. Diata a beaucoup de Diata en Sénégal. Ok. On est ? Oui. Allez, Diata, oui. Je suis en Sénégal. Je suis sénégalais, Abdoussane. Voilà, je suis de Bignonna, de la région de Zigenchot. Voilà, je suis formateur ici au Luxembourg. Et vous êtes là depuis ? Depuis 2011, je suis ici. D'accord. Alors, moi je suis de passage, c'est vrai, je viens souvent parce que je suis en Belgique. Mais c'était vraiment pour faire découvrir à mes abonnés le Luxembourg et tout ça. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de Luxembourg ? C'est vrai, c'est un petit pays. Le Luxembourg est comment ? En tant que pays, comment vous le trouvez ? Bien sûr, le Luxembourg, c'est un petit pays. Un pays qui fait partie de l'Union Européenne. C'est un pays extrêmement bien organisé. Un pays de combien d'habitants d'ailleurs ? 600 000. Voilà, 600 000 habitants. Un pays très accueillant, où vraiment ils ont une très bonne politique d'intégration des étrangers dans le pays. Et voilà, un pays extrêmement développé, où vraiment une bonne démocratie, la liberté d'expression, la liberté de circuler, le respect des différences socioculturelles, etc. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un par exemple qui projette de venir ici ou qui rêve de venir ici ? Parce que moi, je connais des personnes qui me disent souvent, je pense que je vais aller m'installer au Luxembourg, mais ils hésitent encore. Qu'est-ce qu'on leur dit ? Bon, en fait, je ne peux pas, je ne peux pas, je pense que chacun a son destin. Ah, il y a des sous ici, hein ? Ah oui, oui, oui. Ça veut dire ça. Là où je ne peux pas faire la propagande, voilà, c'est un pays aussi extrêmement riche. Mais extrêmement cher. Oui, trop cher, hein. Il faut savoir que le coût de la vie ici est extrêmement cher, le loyer surtout, voilà. Mais aussi la qualité de vie aussi, on ne peut pas envier d'autres pays, c'est extraordinaire, ici, voilà. Mais aussi la qualité de vie aussi, on ne peut pas envier d'autres pays, on ne peut pas envier d'autres pays, on ne peut pas envier d'autres pays. Mais aussi la qualité de vie, on ne peut pas envier d'autres pays, on ne peut pas envier d'autres pays. Alors, je vous explique si vraiment ça vous intéresse. Ici, 98% de la population parle français, 80% parle anglais et 78%, c'est-à-dire 78% parlent allemand. Mais sachez que les entreprises, ce qu'ils demandent souvent, c'est le français et c'est l'anglais. Maintenant, si vous parlez le luxembourgeois et vous parlez l'allemand, ça va être un vrai plus pour vous. Et ce qu'il faut retenir aussi, le Luxembourg, c'est un pays qui est vraiment très fréquenté par les Portugais et les Cap-Vardiennes. Donc ici, beaucoup de personnes que moi j'ai rencontrées aussi dans la rue parlent portugais. Donc si vous parlez aussi portugais, ça va être très très intéressant pour vous. Comment vous allez ? Très très bien, moi c'est Nora. Vous êtes de quelle nationalité ? Je suis caméronaise. Et vous vivez ici au Luxembourg ? Depuis septembre 2019, donc bientôt combien d'années ? Quatre ans ? Trois ans ? Ouais, trois ans. Et comment vous trouvez ce petit pays mais magnifique quoi ? J'adore. Ah ouais ? Parce qu'avant de venir au Luxembourg, j'étais en France et j'ai pas aimé la France. Genre, c'est une autre histoire, mais dès que je suis venue au Luxembourg, je suis tombée amoureuse du pays. Et quelle est la différence ? Déjà les gens, ils sont plus abordables, ils sont plus gentils, souriants, donc tu peux facilement pâtiver les gens et t'exprimer. Par contre en France, c'est pas toujours ça. Et aussi en termes de salaire, quand tu compas les salaires, Luxembourg-France, c'est deux mondes différents. Même si les loyers sont plus chers au Luxembourg, mais bon, ça va. Quoi d'autres ? Aussi comme ici du domaine de la finance, donc du coup ça c'est mon monde, j'y me trouve et bon, voilà. Et pour avoir les papiers ici ? Ah, moi j'ai pas eu de soucis parce que je suis venue pour faire mes études à l'université et après j'ai eu mon boulot, j'ai pas eu de problème. D'accord. Tout ce qui est racisme, tout ce qui est discrimination, est-ce que c'est des choses vraiment concrètes ici au Luxembourg ou pas ? Sincèrement, moi en particulier, j'ai pas eu ça. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils ont eu des propos racistes, mais moi j'ai jamais eu. C'est une ville qui est vraiment cool. Je recommande à 100%. J'ai pas eu de soucis. 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 Et pour les papas aussi. Pour les papas aussi. Sauf que 6 mois de congé parental. Qu'on peut prendre jusqu'à l'âge de 6 ans de l'enfant. Moi, j'en ai profité. Là, je suis en congé parental. C'est pourquoi je peux me permettre de venir en short. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je m'appelle Abouba. Je suis sénégalais. Je vis au Luxembourg depuis 2008. Et je suis avocat à la cour. Au barreau du Luxembourg. Être avocat au Luxembourg, pour un bon sénégalais, ça donne quoi ? Vous avez fait les études ici ? J'ai fait mes études universitaires ici. Donc, le bachelor, le master. Et puis ensuite, j'ai fait l'examen pour accéder au barreau du Luxembourg. Et chaque jour, je pense qu'il y a au moins 200 focaliers qui viennent travailler ici. Sous-titrage ST' 501 en 2016. D'accord. Mais ça y est, à Luxembourg, on a parlé tout à l'heure du pays, de comment c'était tout ça. Et souvent, la question que les gens ont envie de venir se poser, c'est, est-ce que c'est un pays où il est vraiment difficile d'avoir des papiers ou de passer pour des... Après... Vous pouvez partager votre expérience avec toi. Oui. Après, ça dépend de la situation de chaque personne. Parce que j'ai vu des gens qui ont séjourné ici, mais ils avaient du mal à avoir un papier. Sincèrement. Même pour le mariage, c'est un peu différent des autres pays. Par exemple, une personne que tu veux marier, que tu rencontres ici. Le mariage se fait aussi facilement. Alors que même si tu es européen, au niveau des papiers, c'est un peu compliqué. Il y a des, je ne sais pas, des lois sur les autres. Tu vois, il y a un cheminement à respecter. Et au fur et à mesure, si tu tombes sur des gens vraiment qui ne peuvent pas t'aider, tu es dans des difficultés, en quelque sorte. Mais c'est un pays vraiment attractif, accueillant, où les gens sont vraiment calmes. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. еры, n'est pas. C'est bon. Sous-titrage ST' 501